Alors Pierre Jukin, vous êtes entré au Parti communiste en 1953. Vous avez supporté l'époque des grèves inséruptionnelles en Allemagne de l'Est, à Berlin. Vous avez supporté Budapest en 1956, la Tchécoslovaquie en 1968. Vous avez participé à l'exclusion d'un certain nombre de vos camarades. Et aujourd'hui, quel effet ça fait d'être exclu vous-même ? Ça n'est pas mon principal problème. Parce que je crois que la situation a beaucoup évolué depuis. D'autre part, il y a deux ans, j'ai écrit un livre qui s'appelait Autocritique et ça n'était pas de la frime. J'essaie de faire le bilan de tout ça, d'y réfléchir vraiment. Et j'avais deux solutions. Ou me mettre à écrire des romans ou des essais. Ou essayer de repartir, je ne dirais pas zéro, mais en tenant compte de tout cela et de tout ce qui s'est fait en dehors de moi pendant ce temps pour continuer une bataille, disons humaniste. Vous rejoignez la cohorte des repentis du PC, finalement. Repentis, je trouve ce mot très mauvais. Je vais vous dire pourquoi. Peut-être pas à cause de ce que vous pensez. Parce que moi, je ne suis jamais rentré dans le communisme comme on rentre dans une église. Je pense qu'il faut enfin laïciser ce genre de politique. Dans le parti communiste, j'ai beaucoup appris. Moi qui suis un intellectuel, évidemment d'origine très modeste, mais tout de même un intellectuel. J'en suis fier et heureux. Je voudrais l'être encore plus. J'ai rencontré là des gens de tous les milieux du monde du travail. Je peux parler avec un mineur, moi je me dis non, on dirait que ça c'est une chose formidable. Je vous parle des gens que vous avez exclus à l'époque ou des choses insupportables que vous avez supportées. Vous ne le regrettez pas. Il aura rendu service à ceux qui l'ont exclu. Pourquoi ? Il aura permis de revivre du parti communiste qui était une bonne chose. Ça c'est ce qu'il a fait de mieux d'exclure des gens. Non mais j'en ai pas exclu. Plus on en exclu, mieux ça. Disons j'en ai pas tellement exclu, mais j'ai couvert des types de politiques. Non, j'ai pas exclu Alain Crévin. J'ai couvert un type de... De l'union des étudiants communistes, si, en 65. Oui, il y a eu une bataille. J'ai couvert un type de politique, une méthode, qui est très préjudiciable à la cause qui reste la mienne. Celle du changement profond de société, si vous voulez, pour le dire en un mot un peu simpliste. M. Juquin, rénovateur, PSU, LCR, SOS Racisme, écologiste, vous n'avez pas peur d'être le candidat fourre-tout à la prochaine élection présidentielle ? Si j'étais le candidat fourre-tout, je me retirerais. Parce que ça, je ne le veux pas. Je crois qu'il s'agit de faire quelque chose de cohérent, de sérieux, je dirais de moral. La chose qui me mobilise le plus et qui est quand même le point de départ de ma réflexion critique, de mon examen de conscience, c'est que j'en ai assez de cette politique où le faire et le dire, ce n'est pas la même chose. Oui, mais dans les gens qui vous soutiennent, on retrouve des gens comme Alain Crivine qui ont été quand même vos ennemis, non ? Ça ne nous fait rien de travailler avec eux ? Écoutez, si je pouvais être un réconciliateur, un fédérateur de gens extrêmement différents, j'en serais très content. Mais je crois qu'il ne faut pas focaliser sur Crivine, sur X ou Y. Vous n'avez pas peur d'être un peu le Jobert de la gauche ? Celui, il est ailleurs, en fait, on ne sait pas où il est. Moi, je sais très bien où je suis. Parce que les gens qui sont avec moi, ce n'est pas Crivine, etc. Je suis le candidat d'aucune organisation, d'aucune secte. Mais il vous soutient. Crivine vous soutient. Qui même me suivent. Mais je suis le candidat plutôt d'un certain nombre de gens qui se sont battus dans le mouvement social ou qui s'y battent. Le mouvement antiraciste, le mouvement des étudiants, ils ne soutiennent pas dans leur ensemble et en tant que tel. Mais il y en a beaucoup. Ils sont auprès de moi. C'est d'ailleurs une immense joie. Moi, je vais vous dire, au mois d'octobre, septembre dernier, il y a exactement un an, je songeais à me retirer de la politique active, de la vie publique. C'est quand même assez dur. Et devant ce mouvement des étudiants, qu'elle a participé par exemple, mon fils, je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Et c'est une joie formidable de me voir avec David Assouline, Caïssa Titus et beaucoup d'autres qui incarnent ce mouvement. Excusez-moi, tu crois qu'il a des chances de faire des poids, Jucard ? J'ai toujours pensé que s'il ne restait qu'un Jucard, il serait celui-là. À propos de ce que vous avez dit, vous avez raison en disant, il a fait tout ça, il a accepté la Hongrie, Budapest, tout ça. Moi, ce que je crois, c'est que, personnellement, je pense qu'il ne faut pas reprocher. Éternellement aux gens ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire qu'on peut tout faire, alors ? Non, attendez. À partir du moment où, en effet, ils disent, je me suis trompé, j'ai dit des bêtises, j'ai fait des choses condamnables. Je prends des gens après la guerre qui auraient dit, genre, qu'on regrette d'avoir fait la collaboration, on n'aurait pas dû les fournir. Voilà ce que je veux dire. Non, non. Non, non, mais j'allais prendre moi-même cette comparaison. On dit toujours, faut-il éternellement rechercher à faire le procès des gens qui ont été collaborateurs ou qui ont été vichistes. Je dis non. Si quelqu'un aujourd'hui qui a été vichiste dit, mais c'est horrible, j'en ai honte, j'en dors pas la nuit, etc. Je dis, mais il faut complètement oublier. Le seul problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui continuent à être vichistes, ou qui continuent à trouver qu'ils avaient raison d'être collaborateurs. Alors cela, il faut être implacable, totalement implacable. Mais quand quelqu'un reconnaît... Par exemple, tout le monde s'est trompé à un moment donné. Absolument tout le monde. Tout le monde a été ou maoïste, ou communiste, ou bétiniste, ou accru au socialisme, ou au libéralisme, pur et dur. Tout le monde s'est trompé. Donc forcément, si on veut faire quelque chose, on ne peut le faire qu'avec les gens qui reconnaissent qu'ils se sont trompés. Forcément. Alors faisons la grande unité des gens qui reconnaissent qu'ils se sont trompés. Le parti des gens qui se sont trompés. Contre les gens qui continuent à se trompés.